Les projections de croissance de l'économie mondiale portant sur la période 2022 à 2027 du FMI sont basées sur le critère du produit intérieur brut, PIB, exprimé à prix courant, en valeur nominale, c'est-à-dire que la valeur marchande de tous les biens et services est mesurée en utilisant le prix courant du marché, exprimé en dollars. À cette étape, on peut déterminer les pays les plus riches d'Afrique. Rappelons que le PIB est la richesse produite dans un pays sur une période donnée. Il s'agit de la somme des valeurs ajoutées de tous les agents économiques d'un pays, État, entreprises, associations, à laquelle est ajoutée la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, et les droits de douane, avant de soustraire les subventions à l'importation. La valeur obtenue est ensuite convertie en dollars américains pour permettre des comparaisons entre pays. Ainsi, si l'inflation galopante a tendance à augmenter mécaniquement la valeur du PIB des pays lorsque celui-ci est exprimé en monnaie locale, les dépréciations des monnaies du continent vis-à-vis du dollar américain a tendance à réduire et même neutraliser l'effet de la hausse des prix selon les pays. Alors sans plus de délai voici les 15 pays les plus riches d'Afrique, dévoilés par la Banque mondiale. Avant de commencer n'hésitez pas d'aimer la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau parmi nous, abonnez-vous, et activez la cloche de notification, pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos, ceci étant dit. On commence. 15. Le Cameroun, avec un produit intérieur brut de 45,7 milliards de dollars. En 2022, la croissance pourrait atteindre 4,1% et 4,3% en 2023, en raison notamment de l'augmentation de la production de gaz. Avec la poursuite de la consolidation budgétaire engagée dans le cadre d'un programme économique et financier signé avec le FMI en juillet 2021, le déficit budgétaire devrait s'améliorer pour atteindre 1,9% du PIB en 2022 et 1,3% en 2023. L'inflation devrait rester inférieure à 3% au cours des deux prochaines années, principalement en raison de la poursuite du système de contrôle des prix et des concertations du gouvernement avec les acteurs des filières de production et de commercialisation des principaux produits de consommation. La balance courante devrait rester déficitaire en raison de la relative rigidité à la baisse des prix des importations. Les réserves de change devraient atteindre 3,9 mois d'importation en 2022 et 4,2 mois en 2023. Les perspectives demeurent incertaines. Elles restent dépendantes de l'évolution de la crise sanitaire, mais également de l'adhésion d'un plus grand nombre de la population à la vaccination, de la poursuite des mesures barrières et des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. 14. L'Ouganda, avec un produit intérieur brut de 46 milliards de dollars. La relance économique devrait se poursuivre, avec une croissance du PIB projetée à 4,6% en 2022 et à 6,2% en 2023, soutenue par les services, à la suite de la réouverture des écoles en 2022 et à la reprise progressive dans le secteur de l'hôtellerie. À mesure que les chaînes de valeur mondiales se stabilisent et que la demande des consommateurs augmente, la croissance de la production manufacturière devrait s'accélérer. La pandémie a propulsé l'expansion des transactions d'argent mobile, qui devraient se poursuivre. Avec l'activité économique accrue, les recettes antérieures devraient se renforcer, soutenant ainsi la poursuite de l'assainissement budgétaire. Les importations élevées et la reprise modérée dans le tourisme maintiendront l'important déficit du compte courant. Les risques externes engendrés par la guerre russe-ukrainienne comprennent des pressions inflationnistes dues à la hausse des prix des denrées alimentaires et du pétrole et à la poursuite des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Les risques antérieurs ont trait à la pression pour accroître les dépenses consacrées aux infrastructures publiques, dans le contexte de recettes fiscales faibles et de défis de mise en œuvre, tandis que les précipitations insuffisantes pourraient compromettre l'agriculture. L'Ouganda dispose néanmoins des réserves nécessaires pour contrer les chocs. 13. La Libye, avec un produit intérieur brut de 48 milliards de dollars. Les perspectives de croissance économique restent positives. L'économie devrait croître de 4,8% en 2022 et de 7,5% en 2023, en fonction de la stabilisation politique, de l'amélioration de la sécurité et de la persistance de la production pétrolière. L'inflation devrait augmenter jusqu'à 8% en 2022 avant de diminuer légèrement à 6,5% en 2023, sous l'effet des prix alimentaires internationaux. Le solde budgétaire devrait enregistrer un excédent de 12,5% du PIB en 2022 et de 11,6% en 2023, grâce à l'augmentation des recettes de la production pétrolière. L'excédent du compte courant devrait monter à 15,4% du PIB en 2022 grâce à l'augmentation des exportations de pétrole, avant de retomber à 14,9% en 2023. Les risques à la baisse sont l'instabilité politique, le blocus pétrolier, l'instabilité sociale, plus de 1,3 million de personnes nécessitent une aide humanitaire et la propagation d'un nouveau variant de la COVID-19. Les autorités devraient mobiliser des ressources intérieures pour soutenir la diversification économique et une stratégie claire de reconstruction des infrastructures publiques. 12. La République démocratique du Congo, avec un produit intérieur brut de 64 milliards de dollars. Les perspectives économiques sont encourageantes malgré le conflit russo-ukrainien. Avec une croissance du PIB en 2022-23 atteignant 6,4%, tirée par l'exploitation minière et la relance des activités non extractives. Les investissements prioritaires devraient continuer à soutenir la demande interne. L'amélioration des infrastructures de transport et de logistique devrait soutenir la reprise des activités non extractives, des services et des industries, stimulant les exportations et les recettes fiscales. Les élections de 2023 devraient augmenter les dépenses publiques et creuser légèrement le déficit budgétaire, qui passerait de 1,6% en 2022 à 1,5% en 2023. La dette publique devrait s'établir à 22,5% en 2023. La coordination des finances publiques et des réformes monétaires devrait maintenir l'inflation à environ 6,9% en 2022-23 et assurer la stabilité du taux de change. L'excédent du compte courant devrait atteindre 0,8% en 2022 et 0,1% en 2023, avec des réserves de change de 3,860 milliards de dollars en 2022 et 4,606 milliards de dollars en 2023, pour trois mois d'importation. Cependant, une baisse des prix des produits de base, de la demande mondiale de minéraux, le conflit Russie-Ukraine et les problèmes de sécurité pourraient compromettre ces perspectives. 11. La Tanzanie, avec un produit intérieur brut de 71 milliards de dollars. Les projections de croissance du PIB sont de 5,0% en 2022 et de 5,6% en 2023, grâce à l'amélioration de la performance du tourisme, à la réouverture des corridors commerciaux et à l'accélération du déploiement des vaccins. L'inflation devrait augmenter jusqu'à 4,4% en 2022 et 3,8% en 2023 en raison de la hausse des prix de l'énergie en raison du conflit Russie-Ukraine. Le déficit budgétaire devrait diminuer à 2,7% du PIB en 2022 et 2,8% en 2023 en raison de l'amélioration de la performance des recettes. Il sera financé par l'emprunt domestique et extérieur. Le déficit du compte courant devrait se creuser pour atteindre 4,0% du PIB en 2022 en raison de l'augmentation des cours du pétrole avant de diminuer pour atteindre 2,6% en 2023, alors que les recettes du tourisme et des exportations de marchandises se stabiliseront. 10. La Côte d'Ivoire, avec un produit intérieur brut de 75 milliards de dollars. Le FMI estime un fort rebond en 2021, à environ 7%, ce qui maintiendrait le pays parmi les économies les plus dynamiques d'Afrique. La croissance en 2022 est projetée à plus 6% et sur le moyen terme, 2023 à 2024, à 6,4% en moyenne, toujours tirée par les investissements et la consommation. Les perspectives pour 2022-23 pourraient être affectées négativement par les impacts de la guerre en Ukraine. Toutefois, elles bénéficieront des investissements et des réformes prévues au plan stratégique Côte d'Ivoire 2030 et au plan national de développement 2021-2025, PND, ainsi que d'un environnement sociopolitique plus stable. 9, le Ghana, avec un produit intérieur brut de 80 milliards de dollars. L'envolée de l'inflation et la hausse du stock de la dette publique ont obligé Accra à demander un nouveau programme d'aide auprès du FMI. La croissance de l'économie ghanéenne devrait se limiter à 3,7% en 2022 contre une précédente prévision de 5,8%, a annoncé le ministre des Finances, Keno Foriata, le lundi 25 juillet. Dans une déclaration budgétaire de mi-exercice présentée devant le Parlement, le ministre a cependant indiqué que le déficit budgétaire devrait se situer à 6,6% du produit intérieur brut, PIB, contre une estimation de 7,4% annoncée précédemment. Selon lui, l'inflation devrait culminer à une moyenne de 28,5% sur l'ensemble de l'exercice 2020 contre une prévision de 8% dévoilée lors de la présentation du budget 2022 en novembre. Le gouvernement ghanéen avait annoncé, début juillet, avoir demandé un nouveau programme d'aide auprès du FMI. 8. L'Ethiopie, avec un produit intérieur brut de 100 milliards de dollars. La croissance du PIB devrait ralentir à 4,8% en 2022 mais remonter à 5,7% en 2023, tirée principalement par l'industrie et la consommation privée et les investissements. La reprise dans le secteur du tourisme et la libéralisation des télécommunications devraient stimuler les perspectives de croissance. Les principaux risques à la baisse incluent notamment la guerre civile dans le nord de l'Ethiopie, la crise de la COVID-19 et les vulnérabilités liées à l'endettement. 7. Le Kenya, avec un produit intérieur brut de 114 milliards de dollars. L'économie kenyane a progressé de 6,7% en 2021 après une contraction de 0,3% en 2020. La croissance est tirée du côté de l'offre par les services et, du côté de la demande, par la consommation privée, les deux secteurs ayant bénéficié des politiques de soutien et de l'assouplissement des restrictions liées à la COVID-19. L'inflation s'est accrue à 6,1% en 2021 contre 5,3% en 2020, reflétant l'augmentation des coûts des intrants. 6. L'Angola, avec un produit intérieur brut de 124 milliards de dollars. L'Angola s'attend à une croissance du produit intérieur brut, PIB, d'environ 2,4%, en 2022, a indiqué le ministre de l'Économie et du Plan, Mario Katanojouaou. S'adressant à la presse, à l'issue d'une réunion de la Commission économique du Conseil des ministres, Katanojouaou a révélé qu'il existe une perspective de croissance dans le secteur pétrolier de 1,3% et dans le secteur non pétrolier de 3,1%. Le secteur de l'agriculture devrait croître de 4,8% l'année prochaine, alors que celui de la pêche devrait connaître une forte croissance, plus de 100%, en raison des réformes et du financement du secteur. Le ministre a de même déclaré que le secteur du commerce, compte tenu de l'évolution de la production végétale et animale et de l'écoulement des produits, pourrait également contribuer à la croissance du PIB. 5. Le Maroc, avec un produit intérieur brut de 133 milliards de dollars. La croissance économique en Afrique du Nord devrait ralentir à 4,5% en 2022, reflétant largement la diminution des effets de base dans des pays comme le Maroc, selon les perspectives économiques en Afrique 2022, de la BAD. Après 7,2% de croissance au Maroc en 2021, la BAD prévoit une croissance économique de 1,8% en 2022 et de 3,3% en 2023. Selon les perspectives économiques en Afrique 2022, de la BAD. Après la première récession du Maroc en 20 ans, le PIB a augmenté de 7,2% en 2021, aidé par l'effet de base-bas, les performances à l'export et une campagne agricole 2020, 21 exceptionnels. 4. L'Algérie, avec un produit intérieur brut de 193 milliards de dollars. La flambée de la demande et des prix du pétrole et du gaz a entraîné un net rebond de la production et des exportations d'hydrocarbures en 2021, réduisant fortement les besoins de financement budgétaire et extérieur. La reprise dans les secteurs de l'économie hors hydrocarbures reste toutefois incomplète, alors que l'inflation est en hausse. Au-delà de la manne actuelle des hydrocarbures, il faudra nécessairement accélérer la mise en œuvre du programme de réformes structurelles du gouvernement pour stimuler la reprise, diminuer la dépendance de l'Algérie à l'égard des exportations d'hydrocarbures, réduire durablement les déséquilibres macroéconomiques, diversifier l'économie et créer des emplois dans le secteur privé. 3. L'Afrique du Sud, avec un produit intérieur brut de 426 milliards de dollars. Après un recul de la croissance du PIB au troisième trimestre 2021, l'Afrique du Sud s'est relancée le trimestre suivant en atteignant un taux de croissance de 1,2%. Pour le premier trimestre de cette année, cette croissance positive tend à se stabiliser. Le produit intérieur brut, PIB, de l'Afrique du Sud a enregistré une croissance de 1,9% au premier trimestre 2022. L'information n'émane du statisticien général du PIB, Rizanga Malulek, a-t-on appris dans un communiqué de presse publié par le gouvernement, le 7 juin. Cette croissance est portée principalement par l'industrie manufacturière qui a enregistré une hausse de 4,9% et le commerce, la restauration et l'hébergement qui ont enregistré une croissance de 3,1%. Les transports, l'entreposage et les communications se présentent comme le troisième moteur de croissance du trimestre avec 1,8% de croissance. Suivent la finance, l'immobilier et les services aux entreprises qui ont connu 1,7% de croissance et les services personnels avec 1,1% de croissance du PIB. Le responsable de statistiques South Africa, Statessa, l'agence de statistiques du pays, explique toutefois que les dépenses liées au PIB ont, elles aussi, augmenté de 1,9% entre janvier et mars. Les secteurs qui ont été essentiellement facteurs de ces dépenses sont les transports, 2,8%, l'alimentation, 2,5%, la restauration, 6,5% et la communication, 2,4%. Après une croissance négative au troisième trimestre 2021, moins 1,5%, l'Afrique du Sud a enregistré un quatrième trimestre positif, 1,2%. Cette nouvelle hausse du PIB vient donc renforcer les progrès économiques du pays. La Banque mondiale prévoit d'ailleurs une croissance de l'économie à plus de 2% cette année. 2, l'Egypte, avec un produit intérieur brut de 435 milliards de dollars. L'économie égyptienne a affiché une forte croissance de 7,8% au terme des neuf premiers mois de l'exercice 2021 à 2022. Toutefois, elle fait face à une inflation galopante. Ainsi, pour stimuler l'investissement privé, le gouvernement a annoncé un programme massif de privatisation. 1, le Nigeria, avec un produit intérieur brut de 590 milliards de dollars. Après une hausse atteignant 3,6% au premier trimestre 2022, le PIB du Nigeria devrait progresser de 3,4% en 2022. Selon le Fonds monétaire international, FMI, dont une équipe a tenu des réunions avec les autorités nigériennes du 6 au 10 juin 2022 pour discuter des développements économiques et financiers récents et des perspectives économiques du pays. Les dernières données montrent que la croissance économique s'étend à tous les secteurs, à croire le FMI, à l'exception du pétrole, où la production reste faible, reflétant la sécurité et défis. Pour sa part, l'inflation reste élevée, avec un taux de 17,7. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez notre contenu laissé, nous un pouce bleu pour nous soutenir, et on se dit à la prochaine.